Les amis, les mythes en diététique, il y en a un paquet. Et aujourd'hui, je suis avec Damien qui est diététicien et formateur et on va essayer de débunker tout ça. Vous reconnaissez peut-être Damien de ma formation FMCS. On sort très bientôt une nouvelle formation sur la diététique. Vous aurez plus d'infos dans la description. Je compte sur ton expertise. Je suis là pour ça. Let's go. On s'est regardé direct. Non, mais ça, c'est faux. Ah ouais, c'est fou ça encore. Pourquoi il y a ce qui existe ? C'est parce que dans les pathologies du rein, justement, on va conseiller aux patients de diminuer leur consommation de protéines. Donc, c'est simplement pour ça que les gens se sont dit « Ok, si on mange trop de protéines, problème au rein ». D'accord. Mais du coup, rien à voir avec l'excès de protéines et des pathologies au niveau rénal. Donc, pour les patients sains, entre guillemets, c'est anodin de manger 2 voire 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. L'ANSES, elle recommande 3,6 grammes. Enfin, elle recommande. La fourcheuse max, c'est 3,6 grammes. Et les premiers effets secondaires, les premiers symptômes, c'est plus au niveau cardiaque. Et en plus, 3,6 grammes, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on n'a même pas besoin de s'inquiéter de ça. Non, non, non. Est-ce que c'est vraiment un mythe ? Oui, si, c'est un mythe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les lipides font grossir. Pour moi, c'est l'excédent calorique qui fait grossir. Oui. Ce n'est pas forcément un macronutriment. T'as tout dit. Après, est-ce qu'il y a quand même une tendance à prendre plus de gras quand on mange plus de lipides ? Tu sais, il y a la thermogénèse des macronutriments. Oui, bien sûr. Il y a l'effet sur la satiété. Il y a aussi l'effet, pardon que je te coupe, mais l'effet des nutriments sur l'impact sur les différents tissus. Il y a des nutriments en fonction des nutriments qu'on va consommer. Ça va faciliter la mise en application de certaines voies métaboliques. Oui, processus, voies métaboliques. Ce qui fait que, du coup, des nutriments peuvent avoir plus d'impact sur le développement de la masse grasse. Mais il faudrait des quantités énormes. C'est anodin, finalement. Si tu as une alimentation un peu classique avec, je ne sais pas moi, 20% de protes, 45% de glucides et 35% de lipides, que ce soit inversé avec 45% de lipides et 35% de glucides, ça ne change rien. Oui, d'accord. Donc, dans le cadre d'une alimentation un peu classique avec une répartition plus ou moins importante des glucides et des lipides, il n'y a même pas besoin de se poser la question. Si on doit conclure, c'est ce que tu as dit dès le début, c'est un surplus calorique qu'on prend du poids, c'est tout. Ouh, tu sais que ça, j'en avais parlé au tout début de ma chaîne YouTube parce que, vraiment, moi, quand je salais mes aliments, mon entourage me disait, mais arrête de faire ça. J'avais fait mes petites recherches et j'avais lu que lorsqu'on ne consomme pas d'aliments trop transformés dans lesquels il y a du sel ajouté, eh bien, ce n'était pas problématique, voire même anodin, voire même nécessaire quand on est sportif de consommer du sel en plus si jamais on mange des aliments qui sont bruts. Alors, oui, on a des recommandations sur le fait de diminuer notre consommation de sel, mais c'est en fait principalement pour les personnes qui consomment des aliments soit très salés ou soit des repas très salés parce qu'ils ont tendance à sursaler ou bien à consommer des produits industrialisés. Parce qu'on est d'accord que dans les repas tout préparés que tu achètes en supermarché que tu fais au micro-ondes, en général, il y a quand même une bonne quantité de sel. Il y a une bonne quantité de sel et pour différentes raisons. Pour la conservation, eh bien aussi parce que le sel, c'est un exhausteur de goût. Mais d'un point de vue sportif, nous, on l'a appris en cours que le sodium avait un rôle dans la contraction musculaire, il n'y a aucune raison de s'obliger à ne jamais manger de sel. Non, il faut même en manger. Par exemple, pendant l'été, on perd de fortes canicules avec la transpiration, la sudation. On a une perte de sel. Et donc, il ne faut pas lier à cette perte de sel. Donc, si on n'est pas attentif et si le sportif a tendance au fil des semaines à ne pas assez consommer de sel, eh bien, il peut développer une baisse de performance sportive. Donc, c'est quand même une problématique à prendre en compte. Les amis, si ces histoires de sodium et de macronutriments vous passionnent, ça tombe bien parce qu'avec Damien, on sort une nouvelle formation sur la nutrition. Damien, je travaille avec lui depuis de nombreuses années sur la FMCS, ma formation de coach. Il s'est occupé du pilier diététique et maintenant, il a sa formation, la FMS Nutrition, où il va pouvoir aller un peu plus en détail et en profondeur dans tout ce qui est relatif à la nutrition. Exactement, c'est ça. Ça fait de longs mois que je travaille dessus. Je suis super content qu'elle sorte enfin. Avec celle-ci, vous deviendrez des experts en nutrition et je suis sûr que le contenu vous plaira. Trop bien, ça donne envie. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Ce sera la première promo, donc vous allez pouvoir la rejoindre à un prix exceptionnel. Damien, le premier cours, je crois que c'est le 1er novembre. C'est ça. Je crois que tu es chaud aussi. Ah, chaud bouillant. J'espère que vous aussi. Let's go. C'est bon, là, on passe au suivant. C'est incroyable. Je fais 12 000 vidéos dessus, je crois qu'il n'y a même pas besoin de continuer à parler de ça. Tu es au courant du... Enfin, ce n'est même pas un complot, je pense que c'est la vérité, que le petit-déj a été vendu aux États-Unis comme le repas le plus important de la journée par les entreprises qui commercialisaient du lait, des céréales, etc. Oui, j'ai entendu ça aussi en étude. Donc, ce n'est évidemment pas le repas le plus important de la journée. Je pense que ça dépend des habitudes de chacun. Exactement. Et que si on arrive à bien fonctionner d'un point de vue cognitif et ou sportif sans prendre de petit-déjeuner, rien ne sert de s'obliger à en prendre un. Exactement. Moi, perso, je ne mange plus de petit-déj, à part exception quand j'ai envie de taper un gros brunch, mais on ne va pas compter ça dans le petit-déj. Donc, je m'en sors très bien comme ça. Ça, c'est intéressant. Moi, je pense que non, mais après, peut-être que je ne m'y connais pas assez sur la question. Alors, il y a quand même une dégradation. En fait, plus le fruit ou le légume est consommé après qu'il soit cueilli, plus il va perdre en micronutriments, donc de vitamines par exemple. Donc, si la surgélation au niveau industriel ou la conservation se fait tard dans les processus, là, effectivement, on peut avoir une grosse perte. J'ai aussi lu que la congélation au fil des mois, pouvait quand même impacter une certaine perte de vitamines. Est-ce que c'est significatif ? C'est plus ou moins significatif. Ça dépend, en fait, je pense, de beaucoup de facteurs. Donc, c'est compliqué de répondre. Donc, par ordre de priorité, c'est mieux de cuisiner soi-même ses légumes et fruits frais. Après, surgélation, pourquoi pas ? Et après, on conserve en troisième partie. Parce que la conserve, on va avoir un ajout de sel, par exemple. Donc, c'est un peu plus intéressant le surgelé. Vas-y. Tu as un avis là-dessus ? Moi, je dis faux. Pour moi, les acides gras trans, c'est les plus problématiques, ce qu'il faut éviter à tout prix. Après, les acides gras saturés, évidemment, ils seront probablement moins intéressants que polyinsaturés et monoinsaturés, mais ils peuvent avoir leur place dans une alimentation. C'est à peu près ça. De toute façon, dans l'alimentation, tout est une question d'équilibre. Les acides gras saturés, dire qu'ils sont mauvais pour la santé, c'est faux. Mais consommer trop d'acides gras saturés pour la santé, là, c'est vrai que ça peut être problématique. Et d'ailleurs, il y a des acides gras saturés qui font partie de la famille des acides gras saturés et qui sont intéressants pour la santé, notamment à chaîne courte. Et donc ça, c'est intéressant. Donc, consommer certaines sources d'acides gras saturés de bonne qualité, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il faut vraiment se poser ce genre de questions sur la dissociation des différents types d'acides gras pour optimiser la santé ou même la composition corporelle ? Tout dépend de l'objectif. Si on est sportif de haut niveau, qu'on a des attentes très particulières, pourquoi pas millimitrer un petit peu les apports ? Si maintenant, on est sur des objectifs assez généraux qui n'ont pas besoin d'un niveau de précision élevé, ce n'est pas forcément la peine. On peut s'en sortir juste en faisant attention au type d'aliment qu'on consomme et puis à la répartition des macronutriments. Exactement. On va faire vite. On va faire vite. La réponse est non. Quoique, c'est vrai qu'on pose encore moi la question quand je fais des programmes sur Internet. Quand les gens rejoignent certains de mes programmes, ils me demandent est-ce que les compléments sont obligatoires ? Parce qu'ils ont l'impression que pour optimiser les résultats, on doit prendre des compléments alimentaires. En fait, il y a déjà la réponse un peu dans le nom. Oui, c'est un complément. Déjà, de ce base, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est avoir une alimentation équilibrée. Et ensuite, si on n'atteint pas nos quotas d'apport, donc ça peut être minéraux, vitamines, certains acides aminés ou protéines, dans ce cas, oui, effectivement, ça peut être intéressant d'envisager une complémentation. Si on prend l'exemple d'un minéral qui apparemment est consommé en trop petite quantité, je crois que c'est le magnésium, est-ce que le magnésium, on pourrait partir du principe que c'est nécessaire pour bien fonctionner, de se supplémenter en magnésium ou alors on peut s'en sortir juste, encore une fois, avec une alimentation équilibrée ? On peut s'en sortir avec une alimentation équilibrée, en fait, comme pour quasiment tous les apports. Maintenant, c'est vrai que dans l'alimentation classique actuelle en France, il y a quand même beaucoup de déficits minéraux au niveau du magnésium, donc plus de déficits que de carences. Là, effectivement, pour le sportif, même pour le sédentaire ou pour la personne qui souhaite être en meilleure santé, avec toujours une analyse. Par exemple, chez un diététicien, c'est quand même préférable pour vérifier qu'on ait un statut quand même qui soit en dessous. On peut avoir un excès d'apport non plus. Et après, on met en place une complémentation. Donc oui, quand même, les compléments alimentaires, c'est quand même très intéressant. Mais ce n'est pas nécessaire. Mais ce n'est pas nécessaire. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Parce que c'est... C'est nouveau. En vrai, ce n'est pas si nouveau. Tu sais que quand j'ai commencé à consommer de l'huile de coco, et c'était sûrement il y a au moins 10 ans, voire même un peu plus tôt, ça avait déjà une réputation d'huile excellente pour la cuisson. Et étant donné que c'était une chaîne moyenne de triglycérides, ça pouvait avoir son intérêt dans les performances, etc. Alors moi, je disais, c'est nouveau dans le sens où dans l'alimentation occidentale, c'est quand même très récent, si tu regardes au plan très large. Mais alors oui, comme tu as dit, pour les cuissons, ça peut être intéressant parce qu'on va avoir des acides gras saturés quand même, qui résistent mieux à la température. Est-ce que, corrige-moi si je me trompe, mais toutes les huiles ont un point... C'est quoi, un point de transformation ? Point de fusion. Point de fusion. C'est ça. C'est une température à partir de laquelle les acides gras vont se transformer. Voilà, c'est ça. Exactement. Et après, elles sont moins bonnes à la consommation. Et du coup, pour en revenir à l'huile de coco, ce n'est pas la meilleure, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de meilleure huile. Il n'y a pas de meilleure huile. Évidemment. Comme il n'y a pas de meilleure source de protéines, j'imagine. Pourquoi pas l'introduire dans son plan alimentaire ? Après, il faut quand même avoir d'autres apports d'huile sur la journée pour diversifier un peu les apports lipidiques. C'est important. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, en fait, encore une fois. Il n'y a pas d'aliments qui font grossir, il n'y a pas d'aliments qui font perdre du poids. Et en fait, c'est la même chose que tout à l'heure. Il faut mettre en place un déficit calorique pour perdre du poids, peu importe l'aliment qu'on consomme. Et en général, c'est vrai que la perte de poids, elle se fait par la baisse des glucides, tout simplement parce que les protéines et les lipides, ils ont des fonctions vraiment biologiques. Si on n'en consomme pas assez, on peut avoir des soucis de santé. Alors que les glucides, si on n'en consomme pas du tout, on n'aura pas forcément des soucis de santé. Exactement. C'est pour ça qu'on utilise les termes acides aminés essentiels et acides gras essentiels. Exactement. Il n'y a pas de glucides essentiels. Peut-être qu'ils permettent de mieux contrôler son apport calorique ? Oui, après, attention. Parce que parfois, il y a 0% en gras, mais il y a des apports glucidiques derrière. Par exemple, on prend son yaourt 0% de matière grasse. L'industriel, il rajoute un peu de sucre pour que gustativement, ça soit meilleur. Et finalement, que ce soit un peu kiffi. On est le même apport entre un yaourt pas 0% et 0%. Est-ce que tu conseilles de regarder quand même l'apport calorique quand on va faire ses courses, si jamais on a envie de faire des petites comparaisons ? Si, moi, je recommande parfois de regarder un petit peu. Par exemple, à une patiente, je leur explique de revérifier un peu tous les paquets qu'ils achètent. Ils lisent des ingrédients en valeur nutritionnelle pour essayer de classifier un peu les produits qu'ils achètent et de trouver des bonnes solutions, des bons compromis entre leur goût et leur envie et puis leur objectif, par exemple, de perdre de poids. Après, moi, en soi, peut-être que tu n'es pas d'accord avec ça, mais je trouve que les aliments 0%, ils sont intéressants quand on connaît ses besoins et qu'on sait comment organiser et structurer une alimentation. Oui, après, c'est un bon compromis aussi. Par exemple, je pense aussi aux desserts protéinés. C'est au fromage blanc, par exemple, qu'on peut avoir avec 0% de glucides, mais des oeufs du courant. Dans le cas de la perte de poids, il y a certains oeufs du courant, les études montrent qu'il n'y a pas trop d'effets non plus sur la santé. Pourquoi pas les utiliser ? Moi, quand j'ai dit que je consommais du sirop d'érable, je me suis fait insulter. Ah bon ? Oui, parce qu'apparemment, il y a trop de fructose et que trop de fructose, ce n'est pas bon. Je t'en avais parlé déjà. Je m'en souviens un peu. J'ai dit sirop d'érable ? Ah, mais c'est ça, sirop d'agave. Ah non, moi, c'est sirop d'agave, pardon. Mais après, pour répondre à cette question du fructose, tu feras consommer, encore une fois, des quantités de fructose assez énormes pour avoir des effets sur la santé. Donc, de mémoire, à vérifier, mais je crois qu'il faut dépasser les 300 grammes de fructose par jour. 300 grammes ? Ah ouais, pour vraiment avoir des effets très délétères pour la santé. Je ne suis même pas sûr de manger 300 grammes de glucides. Alors, 300 grammes de fructose, il faut y aller. Mais du coup, est-ce que le sucre blanc est pire ou moins pire que ces sources-là ? Je pense que l'idée reçue ou le mythe, c'est que le sucre blanc, c'est quelque chose de transformé, alors que miel, sirop d'agave, sirop d'érable et cassonade, ça se rapproche plus du produit brut. Donc, dans un sens, oui. C'est un peu plus intéressant. Par exemple, la cassonade ou même le sucre complet aura des apports en minéraux un peu plus importants que dans le sucre blanc. Mais par contre, à mon sens, pourquoi pas aller sur du sucre complet ? Mais bon, le sucre, on ne consomme jamais 100 grammes. Donc, tu vois, l'apport minéral, ce n'est pas énorme non plus. La chose intéressante avec le miel, le sirop d'agave ou le sirop d'érable, c'est qu'on va avoir un pouvoir sucrant plus élevé, créer le pouvoir du goût sucré que tu as dans la bouche. Par contre, c'est un goût un peu plus particulier qu'il faut aimer. Je vais mettre une petite réserve. C'est sur le miel. J'ai vu un reportage l'autre fois que le miel de l'Union européenne était en fait un mélange de plusieurs miels qui venaient de Chine parfois et qui étaient repackagés pour être vendus en France. Le truc le plus scandaleux du monde. Puis, ça va même plus loin. Parfois, il y a des industriels qui coupent le miel avec du sirop glucose. Forcément, ça coûte moins cher. Et ce n'est pas forcément noté en dessus. Mais normalement, c'est contrôlé. Mais parfois, ça passe à la trappe. Prendre un miel, je veux dire premier prix, mais ça se trouve que ça n'a rien à voir avec le prix. Avoir écrit derrière « produits en Europe », mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc, le miel, ce qu'il y a mieux à faire, c'est de le prendre localement. Donc, chez des apiculteurs de préférence, comme ça, on sait directement de où il provient. Merci Damien, tu as assuré. Avec plaisir. Si jamais vous avez apprécié tous ces conseils, dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez revoir Damien sur la chaîne, dites-le aussi dans les commentaires. N'oubliez pas nos formations. Premier lien dans la description. Vous cliquez dessus. Il y en a pour tout le monde. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501